Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme, que vous avez la patate ! Très heureux de vous retrouver pour cette crypto-émission du lundi 18 avril 2022 sous une cryptosphère totalement rouge. Le top 20 n'est pas bien du tout jusqu'à moins de 13% ici pour le fantôme. Au niveau des halcônes, il y en a quand même des halcônes qui poussent tel des fleurs dans cette mare de sang comme le MTL qui pousse plus de 9%. Donc c'est pas joli joli, on l'avait un peu senti. Donc comme d'habitude aujourd'hui, on va faire l'analyse technique du Bitcoin, on analyse Enchant Order Flow et macroéconomie. On finira la vidéo par les news de la crypto tout autour du monde les amis. Comme d'habitude, le pouce bleu, pop, 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 et on s'abonne à la chaîne. C'est parti ! Aujourd'hui les amis, Bitcoin a 39 362 dollars. Et oui, ça fait mal de perdre les 40 000 dollars. On ne les a pas perdus de beaucoup. Quoi que tu me diras ici, pendant la nuit, on est allé jusqu'à 38 598 dollars. Ouh là là là, déjà ça commence à piquer grave. Donc regarde la SSB, cette ligne, le bas du Nashiboku, je t'ai saoulé pendant longtemps. On le tenait, on le tenait. Et qu'est-ce qu'on disait ? On disait, si jamais on passe le nuage, ça ne sera pas joli pendant longtemps. C'est-à-dire qu'on peut se taper une correction ou un range qui va durer plusieurs semaines. Attention ! Sauf si jamais il y a le Saint-Esprit qui arrive et qui fait une bougie verte gigantesque qui fait qu'on réintègre le nuage. Pour l'instant, on n'a pas ça. Le truc un petit peu perfide, tu vois, c'est que le dimanche soir, il se passe toujours des trucs un petit peu, tu vois, dans le noir, dans le dark net. Bon, j'exagère, mais le dimanche soir, tu as toujours ou des poussées vers le haut de bougie, juste avant la clôture, ou des poussées vers le bas de bougie. Genre, on dirait que certains attendent juste la clôture pour faire des choses, si tu veux. Et donc, pourquoi je te dis ça ? Parce que hier, juste avant la clôture à 2h du matin, on a la bougie qui a poussé, poussé, qui a traversé le nuage. Et quand j'ai vu ça avant d'aller me coucher, je me suis dit, ouh là là, comme Legolas dit dans Le Seigneur des Anneaux, le ciel est rouge, demain le sang a coulé. Bon, tu as compris un truc comme ça, quoi. Donc là, tu as compris qu'hier, en pétant ici la SSB, ça ne sentait pas bon pour la suite. Aujourd'hui, bougie rouge, donc le meilleur qui puisse se passer, c'est vite une réintégration du nuage avec une bougie verte. Le pire qui puisse se passer, c'est finalement une autre bougie rouge, on continue de s'enfoncer. Et là, tu sauras qu'on pourra rester sous le nuage dans une tendance baissière pendant beaucoup de semaines. Et oui, ça fera très très mal, même si ça fait déjà très mal au portefeuille. Donc, les prochains supports, les prochains supports, ils sont où ? Ils sont là, on a ici les 37 580 dollars, tu peux voir qu'ils ont été pas mal défendus ici. Donc déjà, ça va un peu arrêter le prix, parce qu'il y aura sûrement des heures d'achat ici. Deuxième support et un gros gros support, la Kijou de Monsi, je te saoule avec, depuis très longtemps. La Kijou de Monsi, au 36 500 dollars à peu près, allez ouais, 36 500. Donc, elle a retenu le prix longtemps, en janvier, elle a retenu le prix, en février, elle avait retenu le prix, en mars aussi, elle avait aussi retenu le prix plus haut. Donc, la Kijou de Monsi, très important, c'est 36 500 dollars. Si jamais on perd la Kijou de Monsi, là, il va falloir commencer à avoir peur. Et on ira directement sur la moyenne mobile 100 weekly aux 34 000 dollars à peu près. C'est un peu la porte de l'enfer, comme je l'appelle depuis très souvent, parce que si jamais on perd ces 34 000 dollars, ça sera sûrement petit coucou aux 30 000 dollars, voire moins, si tu veux. Si on perd la moyenne mobile 100 weekly, les 34 000, on risque de faire un petit appel d'air pas joli qui va nous propulser aux 30 000 directement, si tu veux. Donc là, on a encore quelques supports lorsqu'on perd 2-3 000 dollars, mais si on perd les 34 000, on peut avoir un appel d'air direct sur le trouvot aux 30 000 et rien comprendre à ce qui se passe et à juste faire caca dans nos couches. Donc là, pour l'instant, on n'est pas bullish du tout, c'est un peu le pire scénario qui se passe, donc sous le nuage. Maintenant, la SSB, elle va faire résistance, donc pour la casser, ce n'est pas facile. La seule chose que je vois, c'est une grosse bougie verte, finalement un petit fake out qui fait qu'on fait semblant de péter le nuage. Et hop, on reprend le nuage et bim, c'est parti. Ça, c'est le meilleur scénario qui puisse arriver. Pour l'instant, ce n'est pas dans les bagues. Au niveau du RSI ici, on est toujours sous les 50 et comme on dit tous les jours lorsqu'on est sous les 50, attention, ça sent mauvais, c'est plutôt dans ce baissière. Est-ce que le marché va vouloir aller sur les RSI des 30, même en dessous des 30 pour entrer en zone de survente pour un peu faire peur et que quand tu es en zone de survente, la plupart du temps, on ne t'y reste pas longtemps. C'est des bottom qu'on a eu ici en janvier. On est allé en survente et ça a été un petit bottom, donc là aussi, c'est pareil, mais en bout en court terme, ce n'est pas pour ça que tu ne peux pas te renfoncer. On verra bien. Au niveau du MACD, donc ça fait à peu près 6 jours que les vendeurs perdent un peu du momentum. Et là, tu me dis, oui, mais il faut que on s'enfonce, comment on peut perdre du momentum ? En fait, ils perdent du momentum, on s'enfonce toujours, mais plus gentiment. S'ils étaient plus énervés, on s'enfoncerait encore plus, tu vois. Donc là, les boules essayent de reprendre le marché. Le côté positif d'aujourd'hui, c'est, tu vois, tu as une mèche, tu as une jolie mèche en bas. Ça veut dire qu'il y a du rachat. Il y a quand même du rachat ici. On ira voir sur l'order book. L'order book confirme qu'il y a beaucoup d'ordres d'achat qu'attendre. Donc ça aussi, c'est une bonne nouvelle. Donc là, ça va être le combat entre les boules et les berres. On va voir qui va gagner. Est-ce qu'il y aura assez d'ordres d'achat pour soutenir le prix, pour le repéter ? Sachant qu'ici, tu vois, le corps de bougie, il clôture sous ses mèches ici. Sous ses mèches à 39 300 dollars. Donc le côté positif, ça serait que finalement, on tient ces 39 300 dollars à peu près. Que demain, on fait un peu de vert, encore un peu de vert. Et que tout doucement, on intègre ici le nuage. C'est le meilleur plan qu'il puisse se passer. Sinon, on ira tous se voir aux portes de l'enfer. Au niveau du running daily, donc comme on disait aussi, on peut tout à fait toucher le bas ici de ce running en jaune. Le bas, il sera à peu près aux 37 000 dollars. Donc on peut tout à fait faire coucou 37 000 dollars pour repartir. Donc on aura fait du ping-pong, ping-pong, ping-pong ici dans ce running. Ou alors, hot target, aller prendre la trendline en rouge ici du gros running daily. Elle serait à peu près au 0,5 de Fibonacci, aux 34 500 dollars. Voilà, donc il y a à peu près la moyenne mobile sans weekly. Donc tu as bien compris qu'ici, les gros, gros, gros supports qu'on aura, ça sera les 37 000 dollars à peu près. Puis après, les 34 500. Si on perd les 34 500, là, ça va vraiment puer. Puer, puer, puer. Bon, on verra bien. Au niveau maintenant de notre running 4 heures. Donc qu'est-ce qu'on disait dans les derniers épisodes ? Il y a deux solutions. Ou on est en train de valider ce running en vert avec cette A, cette jolie B, cette C qui se promène. Après, on fait tout ce mood. Ou alors finalement, on ne va pas valider ce running vert. On va plutôt aller sur le running bleu. Et le running bleu, on sera sur les 37 000 et quelques de là. Voilà, comme je t'ai montré tout à l'heure sur le running daily. Donc là, on verra bien, est-ce qu'il va réintégrer ici ce running vert et pourquoi pas faire genre d'espèce de fake out et après repartir ? Ou finalement, on va continuer à s'enfoncer jusqu'aux 37 500 dollars. Valider le running bleu qui est à peu près là à la louche. Je n'en sais rien. À 1 000 dollars près. Puis après, bim. Lorsque le running bleu est validé, on est parti. Comme je te disais dernièrement, c'est mieux de valider directement ce running bleu. Parce que sinon, s'il valide direct le running vert, il va aller péter jusqu'en haut du running bleu pour après valider le running bleu pour après repartir. Et ça, c'est chiant si tu veux. Ça joue un peu avec nos nerfs, ça va prendre longtemps, tout ça. Donc directement, ok, valide ce running bleu. Va tester la qui joue de mon système en vie vers les 36 000 dollars. Voilà. Et après, vraiment, on a fini la correction et on part sur un vrai to the moon. Voilà. C'est ce qu'on aimerait. Donc, on attend de voir s'il va valider sur running bleu ou si finalement, il va faire le vert. Par contre, si là, il repart de suite, il va sûrement, ça sera pour valider le running bleu après. Donc, on aura une note descente encore après. Bim. Donc oui, ça va être chiant. Et ouais, c'est comme ça. Au niveau de l'order flow, le marché leverage est à 17,58 milliards de dollars. Comme on disait dans tous les derniers épisodes, il y a deux solutions lorsqu'on est au temps leverage. Ou on part pour un nouvel ATH to the moon. Ou alors, le marché va s'occuper des liquidations. Donc là, peut-être qu'il a envie plutôt de s'occuper des liquidations. Ça fait des mois et des mois qu'on parle de ces liquidations. Au sud, il y en a beaucoup. Ça fait des mois qu'on dit aussi que le marché est trop trop leverage. Lorsqu'on s'approche des 20 milliards, ça pue, ça pue, ça pue. Je vous le dis tous les jours. Je pense que vous avez compris. Donc là, espérons que le marché n'a pas envie d'aller chercher les liquidations et faire du gros rouge. Je te rappelle qu'à chaque fois qu'on avait touché les 20 milliards de leverage sur le marché, ça a été boucherie-charcuterie après. Donc là, est-ce qu'on part sur une boucherie-charcuterie ou on part sur un nouvel ATH maintenant ? On ne sait pas. Mais pour l'instant, la tendance, elle est plus sur peut-être une boucherie-charcuterie. Tu vois, donc il faut faire attention. Ici, sur le Chicago, mercantile in China, la haute finance américaine. Sur les futurs, on voit qu'ils sont désintéressés. Si ils ferment des contrats, ferment des contrats. Voilà. Bon, pas très bullish. Au niveau maintenant des shorts et des longs, qu'est-ce qu'on a ? Sur la dernière heure, on a plus de shorts que de longs. Ok, très bien. Bonne nouvelle. Les 4 dernières heures, ah là 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 là, ça longue bien plus que ça short. Ça, c'est pas top. Et sur les 24 dernières heures, ça short plus que ça long. Donc sur les 4 heures, ça longue beaucoup plus que ça short. Donc comme ça longue beaucoup plus que ça short, s'il faut, dans les prochaines heures, on va aller voir plus bas. Par contre, sur les 24 heures, ça short plus. Donc c'est une bonne nouvelle. C'est-à-dire que quand même, ça s'accumule dans la globalité de la journée, plus de shorts en haut. Et c'est ce qu'on aimerait. Il faut que ça cumule au max. Et si on le voit sur le funding, le funding nous traduit la balance globale entre les shorts et les longs sur les échanges. Lorsqu'on a un funding négatif, c'est-à-dire que tu as plus de shorts sur la balance que de longs. Et si tu veux, c'est les shorts qui payent pour les longs. Et donc ça attire les gens pour poser des longs. Donc ce qu'on aimerait voir, nous, c'est un funding négatif sur tous les échanges pour instaurer des... Que les balances, elles soient gavées, gavées de shorts. Et c'est ça qui t'enclenche un to the moon. Comme je te le dis à peu près tous les jours, pour l'instant, on n'a pas ça. Il faudrait qu'on ait un funding négatif pendant plusieurs jours. J'ai envie de te dire, même plusieurs semaines pour vraiment se dire, ça y est, enclenchement to the moon. Si on avait, là je ne vois pas, on ne peut pas aller plus loin au niveau de la time frame. Mais un funding négatif comme on a vu avant, tu avais des grosses barres vers le bas, bien grasses pendant longtemps. Et là, tu peux dire, le funding est tellement négatif qu'il va y avoir une explosion to the moon bientôt. Et ça n'a pas loupé, il y a eu ça avant. Donc pour l'instant, on n'a pas ça du tout. Donc faire un to the moon avec un funding pas négatif, je te le dis tous les jours, c'est pas dans le programme. Et c'est pas ce qu'il est en train de faire, le marché. C'est totalement logique. Au niveau maintenant des liquidations, on a liquidé 260 millions ces dernières 24 heures. C'est pas beaucoup, beaucoup. Bon, là, vu qu'on est descendu, ça liquide du long. Vu que là, on fait une belle mèche pour aller au-dessus, ça liquide du short. Donc ça liquide, ça liquide. Si le marché a enclenché sa chasse à la liquidité, ça va être boucherie-charcuterie pour aller chercher une liquidité jusqu'aux 30 000 dollars, voire moins. Espérons qu'il ne va pas y aller, sinon on va tous pleurer. Mais il faut garder ça en tête, c'est très possible. C'est dans le domaine du possible. Au niveau de l'ordre beau, comme je te disais tout à l'heure. Donc là, il y a un bon petit mur entre les deux. Ça bataille beaucoup d'ordres d'achats qu'attendent. Donc c'est pas mal parce que dans ces eaux-là, il y a les boules qui sont prises, les boules qui sortent leur portefeuille, qui sont là pour acheter. Mais les vendeurs sont moins énervés. Je te rappelle que ces derniers jours, on avait un order book de vente qui était gigantesque, bien pointu, qui allait bien bien haut. Là, tu vois que niveau, l'order book côté buy, il est plus gros, plus massif que l'order book côté sell. Tu vois, tu le vois ici. Donc là, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui, tout simplement, avec cette mèche ici au sud, ce qui fait que tu vois que les bitcoins sont très rachetés depuis qu'on a touché les 38 000 et quelques de là. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Ça veut pas dire que ça va pas s'enfoncer, mais c'est une très bonne nouvelle de savoir qu'il y a de l'achat. Le pire qui puisse arriver, c'est une bougie où t'as quasi pas de mèche, une grosse bougie comme ça. Ça veut dire, bah finalement, y'a quasi pas d'achat. Et puis la suite, là tu dis, ouh, ça sent mauvais. Mais là, avec une espèce de marteau comme ça, ça, ça peut être une bougie de retournement. Un marteau, c'est que t'as une grosse mèche en bas, un petit corps, c'est comme un marteau là, ping, 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 tu vois. Et là, ça peut être une bougie de retournement, c'est très possible. C'est pas science exacte, c'est pas 100% sûr, mais voilà, c'est plutôt bullish. Un peu de bullishitude dans tout ça, ça fait du bien. Au niveau maintenant, de la balance des bitcoins sur les échanges. Donc si derrière 24 heures, il est arrivé pas mal de bitcoins, des baleines qui se lâchent sur Bitfinex, sur OKEX, sur Ubit. T'as plusieurs milliers de bitcoins qui sont arrivés. Par contre, ça se fait racheter parce qu'avec tout ce qui est arrivé, on est en positif que de 700 bitcoins. Donc ça veut dire qu'il y a eu pas mal d'ordres d'achats aussi. Ça fait très plaisir des ordres d'achats, surtout sur Binance et sur Coinbase Pro. Donc voilà, on est en positif. OK, c'est pas top, c'est-à-dire qu'il reste plus de bitcoins à la vente que de bitcoins à l'achat. Mais on est positif de pas beaucoup. Donc ça s'achète, c'est quand même très très bien. Au niveau du crypto-filling grade, on retourne dans l'extrême peur. Très bonne nouvelle, il faudrait peut-être continuer encore dans l'extrême peur quelques jours, voire une semaine ou deux pour se dire, ça y est, on a enfin fait un beau top. Bon, au bout d'un moment, il faudrait bien qu'il arrive. Au niveau maintenant des expirations. Donc pour la fin de semaine, 11 000 et quelques contrats. Max Payne paraisse à 42. Est-ce qu'on va être à 42 ? Pourquoi pas. Donc beaucoup de gens se hedgent ici sur les 40 000 dollars. Là, les bears, tout simplement, c'est des gens, si tu veux, qui ont payé une prime pour que si le bitcoin soit en dessous des 40 000 dollars, eux, ils puissent le vendre à 40 000 dollars. Donc c'est ou des gens qui ont beaucoup de bitcoins et qui veulent se couvrir un petit peu. Ou alors c'est des gens qui sont sûrs et certains que le bitcoin va s'enfoncer. Et eux, lorsque le bitcoin sera plus bas, ils vont pouvoir le vendre à 40 000 dollars vendredi. C'est l'idée. C'est pour ça qu'il y a un gros pic ici à 40 000. Beaucoup pensent que le bitcoin sera plus bas que 40 000 dollars. Bon, et par contre, si le marché veut recte tout ça, il ira plus haut que les 40 000 pour vendredi. Après, la semaine prochaine, plus grosse expiration, deuxième plus grosse expiration de l'année 2022, plus de 41 000 contrats. Max Payne Price à 42 aussi. Avec des gros pics de boules à 50 000 et 60 000. Il y en a qui étaient très mollis, disons, dans les futurs. Mais bon, pourquoi pas. T'as même ici des pics à 100 000 dollars. Bon, écoute, voilà, la drogue, tout ça, voilà, tu sais pas. Bon, ici, au niveau de la baleine, elle fait rien. Donc, elle avait acheté 500 bitcoin le 15 et le 16. Donc, entre hier et aujourd'hui, elle fait trop rien. On verra bien. Au niveau de la macro maintenant. Bon, on suit notre indicateur. Si jamais le bitcoin continue à s'enfoncer, s'enfoncer, dès qu'on touchera cette trendline ici, on se dira, on a peut-être un bottom. Pas une science exacte, mais c'est un indicateur qui a marché pas trop mal. Donc, on gardera de l'espoir. On se dit, le bottom n'est pas très loin. Ce sera pas très loin. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai quand même espoir. Au niveau maintenant, de la bourse en la bourse, l'ESP 500, la plus grosse capitalisation mondiale, c'est les 500 plus grosses capitalisations américaines. Si tu veux, c'est le plus gros boursier, si tu veux, la plus gros panier boursier. Pour l'instant, il fait du rien. Aujourd'hui, donc, il a fait du rouge, rouge, rouge. Là, c'est une bougie quasi inexistante. Le Nasdaq, les 100 plus grosses capitalisations technologiques américaines, c'est un petit peu du vert, mais c'est rien. La bourse a peur et tu le vois clairement. Le gold et les silver ont enclenché un gros to the moon. Donc, ça veut dire que les gens ont peur. Ils se réfugient dans ces valeurs-refuges-là. Et le pétrole, lui, il enclenche un to the moon. Donc, le pétrole, pas top. Le pétrole, on disait qu'on était dans un petit canal ici de compression. Et souvent, quand tu viens par le bas, que tu compresses, la suite, c'est to the moon. Donc là, le pétrole qui fait to the moon, les valeurs-refuges qui fait to the moon, t'es un peu le bon comptel de pire scénario de la bourse qui fait que la bourse, elle risque de ne pas être jolie. Et comme je te dis tous les jours, si la bourse n'est pas jolie, Nubicon, il ne sera pas joli. Au niveau de toutes ces actions cotées en bourse en relation avec les cryptos, de Coinbase, Bloc, Micro, Stratégie, tu connais tout ça, Utmining, tout ça, c'est en relation avec les cryptos, ça fait du rouge, ça s'enfonce, ça s'enfonce avec le Bitcoin. C'est-à-dire tout simplement que les gens ne s'intéressent pas aux actions en relation avec la crypto, n'achètent pas. Donc, ces actions s'enfoncent et même vendent. Donc, ce n'est pas du tout joli. Pour l'instant, il y a un désintéressement de la crypto, mais tu vas me dire qu'il y a un désintéressement de la bourse générale parce que les gens vendent leurs actions de bourse parce qu'ils ont peur. Vu le climat actuel économique mondial, avec de l'inflation partout, la guerre en Ukraine, le Covid qui revient en Chine, ils ont fermé Shanghai, le plus gros port de fret à Shanghai est quasi à l'arrêt. Donc, ça, ça va te faire monter l'inflation. Et ça, ce n'est pas top. Donc, le VIX, la bourse commence à avoir peur et donc la bourse fait doucement du rouge. Et là, tu le vois ici, on n'avait pas eu une inflation aussi grande que depuis août 2014. Et là, on a le cocktail explosif. Là, on a le combo qui tue. On a la guerre Ukraine-Russe, on a la Chine qui referme des ports de fret où les ports de fret sont les plus géants en Chine parce que c'est eux qui livrent le monde à peu près parce que l'usine de la planète, c'est la Chine. Et donc là, tu as un bon petit cocktail pour te faire une inflation de fou furieux du deux en un, si tu veux. Covid plus guerre. Du Covid plus guerre, non. Covid plus guerre plus re-Covid en Chine. Parce que le fait que tu as une inflation, ça, c'est la conséquence de beaucoup de choses. Mais du Covid, où il y a eu beaucoup de magic monnaies qui ont été créées. En gros, je te la fais rapide. Donc, tu as eu beaucoup de dollars qui ont été créés. En vrai, c'est en Amérique, tu vois. Donc, les gens sont gavés en dollars. Des taux d'intérêt très bas, ce qui fait que les gens pouvaient emprunter du dollar pour se mettre bien. Et donc, les gens avaient beaucoup de dollars dans les poches. Et donc, ils ont acheté, 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 acheté. Et s'il y a beaucoup de demandes, la demande est comme ça, mais l'offre en baisse, eh bien, ça fait quoi ? Ça te fait l'inflation. Voilà. Lorsqu'il y a beaucoup de demandes sur un produit, tout le monde va acheter un produit, mais que le produit, il n'y a pas beaucoup de stock, le prix du produit monte. C'est ça, l'inflation. Donc, tu as déjà une inflation de ces deux ans de Covid. Et là, par-dessus ça, on te rajoute guerre Ukraine-Russe qui crée de l'inflation parce qu'il y a manque de matières premières, tout ça, d'énergie, qui vient de la Russie, tu connais tout le touche public, tu as vu aux informations. Et en plus de ça, maintenant, tu as la Chine, eh bien, tu as la Chine qui se retape un Covid. Et Shanghai prend très cher et Shanghai est fermé. Donc, voilà, c'est le pire truc qui puisse arriver. Qui dit grosse inflation, dit que les banques centrales, je te fais un joli B, américaines et compagnie, vont devoir relever les taux d'intérêt parce que c'est l'arme massive contre l'inflation. Tu relèves les taux d'intérêt, donc les gens arrêtent d'emprunter à des taux bas, donc les gens empruntent beaucoup moins, donc il y a moins de Magic Money qui tournent. Donc, ça permet que les gens arrêtent d'acheter, d'acheter, pour calmer un peu les choses, tout simplement. Et donc, qui dit taux d'intérêt relevé, dit tout simplement, eh bien, déjà, le dollar qui moune parce que les taux d'intérêt sont sur quoi ? Eh bien, c'est sur le dollar. Donc, ça veut dire que tu vas gagner plus d'argent avec ton dollar, donc le dollar, il moune. Qui dit taux d'intérêt levé, dit que tu as les taux, donc les taux d'intérêt sur plusieurs annexes sont plus gros et dit que la bourse, elle est pricée à l'inverse des taux d'intérêt, donc la bourse vend parce que les gens ont peur. Les gens ont peur et reviennent aussi dans le dollar parce que les taux d'intérêt sont élevés. Donc, si la bourse vend parce que les taux d'intérêt montent, eh bien, le bitcoin aussi tombe parce que les taux d'intérêt montent. Donc là, tu as un bon petit cocktail pour avoir une bourse qui n'est pas belle pendant des mois et des mois et des mois et un bitcoin qui n'est pas beau pendant des mois et des mois et des mois, ça arrive. Donc, tu peux avoir un petit beer market sur les crypto et un petit beer market sur la bourse. Voilà. Tu as un petit cocktail qui peut faire ça. Ce n'est pas parce que le cocktail est là que ça y est, on va le boire et on va se taper un beer market. Peut-être que ça ne va pas durer. Peut-être qu'après, ça va bien se remettre et tout va aller bien. Mais tu sens bien, tu as bien compris que ça sent mauvais dans l'économie mondiale à cause de cette inflation gigantesque qui est en train de ravager entre guillemets tous les pays du monde. Voilà. Et le bitcoin, il va prendre cher parce que le bitcoin, c'est comme une valeur technologique. Voilà, voilà. Donc, bon, petite parenthèse sur pourquoi ça a pu du cul partout. Ici, donc, pour finir la vidéo, donc quelques analyses techniques intéressantes sur le Twitter. Donc ici, Crypto Pouzidon qui nous montre un truc très intéressant. C'est que tu vois, on a fait un fake out ici. Donc, on a pété notre espèce de range à la hausse. Ici, on a pété la moyenne mobile 50 weekly. Tout le monde s'est crié. Ça y est, tout le monde, finalement, la semaine d'après, on s'est renfoncé. Et là, on pourrait faire l'inverse, c'est-à-dire un fake out en bas. Donc, péter le range par le bas, faire semblant qu'on va s'enfoncer et après repartir. Voilà. C'est pour ça que le truc positif, comme je te dis, c'est faire semblant qu'on pète le nuage et puis après, dans quelques jours, repartir, réintégrer. Et donc là, tu as éliminé les gens qui ont été boules, qui ont posé des longues au taquet sur la validation supérieure. Tu as liquidé tous les shorts qui ont posé des shorts sur la validation inférieure. Et après, bon, voilà, tu t'aimais bien, tu peux repartir. Ici, Cheyenne qui nous partage un peu une espèce d'analyse. Donc là, dans la littérature, tu as donc impulsion. Tu vois ici, c'est ce que nous dit comme Crypto Pouzidon, impulsion, un range, on fait semblant de péter le range par le haut, finalement non, on fait semblant de péter le range par le bas, finalement non, et après, tout the moon. Voilà, donc c'est un peu, c'est un peu ce qu'on fait maintenant avec l'impulsion. On a fait un range, on a fait semblant de péter par le haut, maintenant, on va faire semblant de péter par le bas et après, tout the moon. Voilà, c'est l'idée. Donc pourquoi pas ? Après, faire semblant de péter par le bas, ça va faire mal, il va falloir bien serrer la ceinture et serrer les fêtes. Ici, ce canal, après, on a enclenché un to the moon, ça a été les bottoms du marché, donc là, on a touché ce canal, on est en train de remonter, donc peut-être que finalement, on est parti pour le to the moon en pas longtemps. Pourquoi pas ? Bon, ça fait plaisir. Ici, Dave The Wave, notre ami Perma, B-Rish, lui, il te montre le halving, prochain halving, le 1er mai 2024, donc le halving, c'est ce qui te crée des bullruns, on est en mois, donc il y a pas mal de temps avant mai 2024, il y a deux ans avant le prochain halving, concrètement, donc là, lui, il verrait plutôt, lui, depuis toujours, il voit le Bitcoin faire un beer market et se taper un beer market pendant un an et demi, deux ans, et pa 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 pa, bon, et aller toucher les, si tu suis cette train ici en vert, cette courbe tu en vert, on irait toucher, je sais pas, moi, ça dépend du coup on descend, mais à peu près les 20 000 dollars, à moins de mobile 200 weekly, pourquoi pas, donc, on verra bien, écoute, si il y a un beer market, pour l'instant, on va pas parler de beer market, parce qu'il y a quand même beaucoup de résistance avant de se taper un beer market, pour moi, un beer market, c'est genre on perd les 28 000, pour moi, on perd les 28 000, voilà, c'est beer market, mais tant qu'on a les 28 000, notre running daily ici, il est toujours valable, il est plus valable, si on pète les 28 000 dollars, les 28 780 dollars, si on pète ça, la structure en A, B, C, to the moon, elle est plus valable, voilà, après, t'as toujours fait un expanding, on a déjà vu ça sur l'SP 500, l'SP 500, monthly, il avait un running, la mort qui tue, il y a longtemps, il y a 10 ans je crois, on a fait, il a pété, tout le monde criait, ça y est, finit beer market, et finalement, il est parti to the moon, un to the moon pendant 10 ans, voilà, et il a fait un expanding, donc la C a fini plus bas que la A, c'est perfide, c'est très, c'est très coquin, mais bon, c'est possible, donc, pour l'instant beer market, non, pour l'instant, c'est pas du tout dans les bacs, quoi, mais il faut juste psychologiquement, voilà, être prêt à tout, on sait jamais, ici, l'ex qui nous dit, que les bitcoins sur les échanges font encore plus lot, donc, encore plus bas, donc ça veut dire qu'encore moins de bitcoins sur les échanges qu'avant, et donc ça, c'est une très bonne nouvelle, les gens achètent et sortent des bitcoins des échanges, donc voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui, donc oui, c'est pas beau, oui, ça fait peur, mais il y a quand même des choses bullish dans tout ça, le bitcoin se fait racheter, la balance sur les bitcoins sur les échanges diminue, donc on verra bien, est-ce qu'on rentre dans une tendance baissière qui va durer des semaines, où on va se taper, la qui joue de mon slip, puis après refaire des trucs comme ça, un range comme ça, et puis repartir, on verra bien, juste psychologiquement, il faut être prêt à une tendance baissière qui va durer des semaines, voilà, histoire d'être prêt à quelque chose de pas joli, que plutôt se dire, oui, c'est bon, on va to the moon et on va se taper deux mois là-dedans, donc voilà, on verra bien, on suit tout ça, comme d'habitude, vous pouvez compter sur Fofi, pouce bleu pour Fofi, les amis, n'hésitez pas à vous abonner, soyez prudents sur le marché, profitez de la vie, profitez du soleil, je vous fais la bise, je vous dis à demain, bye bye, Sous-titrage ST' 501